Le réveil. Le réveil, né le 24 novembre 2019 de sa relation avec le danseur, avant d'ajouter une photo des dégâts et d'assurer que tout va bien. Plus de peur que de mal de notre côté. Une pensée pour les personnes qui ont perdu la vie ainsi que les personnes blessées, pouvait-on lire. Cet événement survient quelques semaines seulement après les incendies qui ont touché la Gironde, ravageant une grande partie de la région, notamment les alentours du bassin d'Arcachon. Un drame commenté par un grand nombre de célébrités, a commencé par Jérémy Frérot et Laure Manodou, en couple depuis plus de sept temps et surtout résident d'une maison située dans ce coin-là, d'où est originaire le chanteur. Un désastre écologique hier. Constatez les dégâts de ses propres yeux, lui qui avait tenu à sensibiliser ses abonnés sur les efforts à faire en matière d'environnement afin d'éviter au maximum ce genre d'incide. Comment exprimer ce qu'on ressent aujourd'hui en tant qu'enfant du bassin d'Arcachon ? Entre tristesse devant ce désastre écologique, et colère devant ce qu'on aurait dû faire en amont, afin de prévenir et réduire cette horrible catastrophe. Entre admiration et reconnaissance devant le courage de ses pompiers, ses pilotes, ses hommes qui se battent pour sauver la vie et la beauté de l'environnement qui nous fait mieux supporter l'existence. Comment est-il sur Instagram ? Sous-titrage Société Radio-Canada